Bonjour Gisèle ! Bonjour Jean-Jean ! Ah, ça me fait plaisir de vous revoir ! Ce soir, vous allez nous préparer de délicieuses petites mousselines de truite. Voilà Jean-Georges, c'est un plat qui peut se préparer à l'avance, qui peut se congeler, qui peut se servir en plat principal ou en entrée. Très bien ! En gros, nous allons présenter les ingrédients. Il y a, donc c'est une recette qui est en principe pour 6 personnes ? Alors, la recette ici, ça dépend si c'est en plat principal ou en entrée. En plat principal, il y en aurait pour 6 personnes. Attendez Gisèle, reprenez, parlez plus doucement. En plat principal, il y en aurait en principe pour 6 personnes. Et 12 personnes en entrée. Voilà ! Nous allons faire chauffer la préparation. Nous allons faire chauffer la préparation, oui. Au bain-marie. Au bain-marie. Et chauffer notre mousseline de truite dans des flancs en porcelaine ou ici en grès. En grès. Donc, je précise juste qu'à l'intérieur de ces flancs, comme vous dites, en grès, vous y avez au préalablement rappliqué de petits films alimentaires pour éviter que ça ne colle au fond. Vous êtes très astucieuse. Auparavant, vous avez fait un petit chablon. Quand vous reportez sur le film alimentaire... Hé, c'est le papier alimentaire. Le papier alimentaire. Celui qu'on utilise sous les croixants ou dans les pâtes à gâteau. Oh, mais c'est merveilleux. Vos petits chablons, ce sont d'un astucieux. C'est extraordinaire, Gisèle. Vous êtes le Léonard de Vinci de la cuisine. Voilà. Donc, Gisèle, pour cette recette, dites-le pour 6 personnes, vous allez prendre 4 oeufs, je vois. 4 oeufs pour 450 à 500 grammes de truites saumonées. 450 à 500 grammes, c'est ça, de truites saumonées, oui. Et pour cette quantité-là, un filet de truites fumées. Un filet de truites fumées. En plus de ça, vous allez mettre de la crème. De la crème à 25% pour obtenir une consistance souple. Une consistance, on dit. Une consistance, pas une consistance. Souple. Et, bien sûr, du sel et du poivre. C'est tout. C'est tout. Alors, je vais vérifier d'abord que mes filets n'ont pas d'arêtes. Malheureusement, ceux-ci ont beaucoup d'arêtes. Il va falloir que nous les enlevions. Alors, Gisèle, là, vous êtes en train d'enlever les arêtes avec une petite pince. J'ai remarqué aussi la présence de peau sous vos filets. On va les enlever également. D'accord. On ne mange pas la peau. Donc, à présent, Gisèle, vous enlevez la peau. Exactement. Exactement. Alors, Gisèle, maintenant, nous avons donc nos truites saumonées et nos truites fumées toutes ensemble, que vous incorporez toutes d'un coup, hop, dans le mixer que, personnellement, vous appelez le vroom vroom. Hein ? Oui, tout à fait. C'est pour hacher mes filets de truites menu menu. Bon, son vroom vroom, Gisèle met ses filets de truites qu'elle va hacher menu menu. Voilà. Alors. Effectivement, ça fait vroom vroom. J'ajoute du poivre. Gisèle rajoute du poivre. Pendant ce temps, Gisèle rajoute la crème. Je rassure les auditeurs, je mettrai, c'est nouveau, ça vient de sortir, les quantités et les ingrédients à la fin de la vidéo. Vous pourrez voir tout ça écrit noir sur blanc. Gisèle, vous incorporez des oeufs maintenant. Mais, mais pas trop à la fois, c'est juste pour pouvoir aider, en fait, la chair à se réduire. Juste pour aider la chair à pouvoir se réduire. Vroom vroom. Gisèle, ça commence à être bien mélangé. Vous avez déjà mis trois oeufs, vous rajoutez le poivre. C'est un petit amoff. Plouch. On va donc continuer à mélanger avec... C'est pas évident, il faut assister un peu, hein. C'est quand même une... C'est comme une précédente, ça. Maintenant, ça va bien, ça va... Pardon ? Maintenant, ça va bien. Maintenant, cette consistance commence à être bonne. On va rester dans un saladier et on pourra rajouter, si nécessaire, 5 poivres, crème et mélanger. Voilà, Jean-Jean, nous avons réduit en purée nos filets de truites saumonées et les filets de truites... Attendez, Gisèle, reprenez tout depuis le début. 1, 2, 3, Gisèle, vas-y. Voilà, Jean-Jean. Voilà, Jean-Jean. Nous avons réduit en purée nos filets de truites saumonées et le filet de truites fumées. Nous avons rajouté 4 oeufs entiers et environ 1 décilitre de crème à 25%. Merci, Gisèle. Oui ? Nous avons rajouté du sel et du poivre. Nous allons maintenant charger les ramequins. Les ramequins, vous appelez les petits pots de grais des ramequins. Voilà. Voilà. Alors là, je vois que vous allez petit à petit, vous répartissez bien les quantités dans chaque ramequin pour que chacun puisse avoir sa petite part à lui, égale à l'autre, c'est ça. Oui, on va les remplir, tout simplement. On va les remplir, tout simplement. Je précise que cette cuisson se fera au bar Marie. Oui, n'est-ce pas, Gisèle ? Tout à fait, Jean-Georges. Merci, Gisèle. Voilà, Gisèle, vous avez finalement rempli que, je dis que, c'est déjà beaucoup, 4 petits, 4 colliges, 7 petits pots de grais. Eh bien, maintenant, qu'allez-vous faire ? Quelle étape allons-nous entamer, Gisèle ? Nous allons, nous avons donc déposé nos ramequins dans un plat allant au four et nous les couvrons avec du papier d'alu. D'aluminium. D'aluminium ou du film alimentaire de façon à s'il cuire hermétiquement. Voilà. Est-ce qu'il faut couer des petits aluminiums ? Comme parfois, on nous dit qu'il faut faire des petits pots. Non, je ne le ferai pas. Vous savez, Gisèle, je vous remercie de parler car les gestes de la tête ne sont pas très... Euh... Je dirais... Comment dire ? Ils ne font pas avancer le style d'huile pour les spectateurs. Comprenez-vous ? Non, Jean-Georges, le but est qu'ils cuisent un peu dans leur juge, sans... Le but est un peu qu'ils cuisent dans leur juge, Gisèle dit. Sans qu'ils s'énapportent trop. Sans qu'ils s'énapportent trop. Qu'ils s'énapportent trop, quoi, qui ? Le contenu des radicains. C'est-à-dire, le contenu des radicains, c'est la cuisse. Voilà. Voilà. Merci, Gisèle. Gisèle, vous allez enfourner maintenant, en parfaite maîtresse de maison que vous êtes. Vous avez mis votre gant anti-chaleur. Et on va mettre au bain-mail. Et au bain-mail. Donc, on va rajouter un peu d'eau. Et donc, c'est cette chaleur dégagée par l'eau qui va faire cuire nos mousselines de truit, c'est ça ? À la fin de la cuisson, après environ 30 minutes. À la fin de la cuisson, après 30 minutes, depuis que l'eau est bouillante, nous allons percer nos... Passer à travers nos mousselines un couteau pour vérifier qu'il ressort bien propre et que tout est propre. Nous allons donc, avec un petit couteau pointu, percer, comme vous le voyez, c'est pas qu'il a lu, afin de vérifier que le couteau sorte bien propre, ce qui voudra dire que la truite est bien cuite. Bien propre, bien cuite. C'est une petite truite crue, c'est une petite truite cuit. Et donc, une fois que l'eau bourira, euh... pardon ? Une fois que l'eau bougira, on dit bougira ou bourrira ? Elle bouillera. Une fois que l'eau bougira, nous mettrons donc la minuterie sur 30 minutes. Nous laisserons cuire 30 minutes dans l'eau bouillante. Voilà, la cuisson est terminée. On voit que les... Petits... Les petites mousses ont bien gonflé. Voilà, je laisse refroidir. Et voilà, on l'a laissé refroidir. Et maintenant, je vais mettre les mousses au frigo, pour qu'elles refroidissent bien. Alors Gisèle, vous avez mis vos petites mousses au frigo. Maintenant, vous les sortez, et vous allez les faire réchauffer. Dans le bain-marie, comme d'habitude. Toujours à 180 degrés, et cette fois-ci, 20 minutes à peu près. Merci Gisèle ! Gisèle, vous allez nous servir cette petite mousse acrémentée d'une petite sauce. Voilà, une sauce faite sur la base d'une bisque de homard en boîte, diluée avec un peu de crème, et améliorée par du cognac. Voilà, j'espère que vous aurez tous compris. Donc, vous prenez la bisque de homard, de la crème et du cognac. Gisèle a mis ma bisque de homard dans une petite casserole. Elle rajoute une petite rasade de cognac. Je fais chauffer à feu doux, c'est-à-dire sur 4. Et on remue ! Hein, vivant ! Voilà, et on laisse réchauffer. À ce moment-là, on rajoute la crème qui n'a pas besoin de cuir, jusqu'à la consistance brouille. Voilà, et ensuite, ce sera prêt. Voilà. Parfait, donc nous allons servir ça avec un petit riz. Et ce sera prêt. Voilà. Voilà. Bon appétit les amis ! Bon appétit les amis, oui Gisèle, tout à fait. Nous ne ferons pas bon appétit les amis, comme d'habitude, pour les circonstances que... Que les affres de la vie ne peuvent... Voilà. Mais vous retrouverez tous les ingrédients de cette recette à la fin de ce petit film bien agréable. Au revoir les amis, à bientôt !